Bonsoir mes chers collègues, on va attaquer ce conseil municipal du mardi 20 juin 2023. Vous avez vu que sur la table est mis à disposition le Carcéran Mag sur les bilans des trois années écoulées. Donc il est déjà disponible sur le site de la mairie de Carcéran. Et la distribution commencera à partir de ce vendredi en fin de semaine, mais donc vous les avez en prime. Voilà. Donc je vais procéder à l'appel nominatif du conseil municipal. Madame Gérard Christine, M. Pizot Anthony, M. Prignol Françoise, M. Gory Gilles, M. Vangélissi Catherine, M. Colin Benoît, M. Fogu Monique, M. Pasquini Laurent, M. Meslar Laurence, M. Fogu Antoine, M. Fogu Antoine, M. Foconnier Manon Madonné Pouvoir, M. Schiavo Christian, M. Portier Sylvie. M. Buzon Victor a donné pouvoir à Mme Girard, Mme Bernard Vanessa, Mme Casini Marie-Christine, Mme Laborde Christine, M. Molinari Michel, Mme Filsner Christel, M. Fioretti Christophe, Mme Renaud Nicole a donné pouvoir à M. Fioretti, M. Osséda André, M. Samsonne Patrick a donné pouvoir à M. Osséda, Mme Pouchois Marjorie, M. Dagué Guy est absent, M. Beaujardin Guy, Mme Dagué Caterine qui est absente, n'a pas donné pouvoir, et M. Étienne Jacques. Donc je déclare le courant matin, et donc je déclare la séance ouverte, et je désigne, si elle est d'accord, Mme Girard, comme secrétaire de séance. Et avant de commencer le conseil municipal, donc il faut qu'on fasse adoption du procès verbal de la séance précédente. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors le point numéro 1, donc c'est l'autorisation de signer avec le centre de gestion, donc le CDG du Var, la convention régissant la fonction d'inspection, donc d'ACFI en santé et sécurité, au travail. Et je cède la parole à M. Colin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, M. le maire. Conformément à l'article numéro 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale désigne, après avis du comité compétent, le ou les agents qui sont chargés d'assurer la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il peut être satisfait à cette obligation en passant une convention avec le centre de gestion de rattachement pour la mise à disposition de tels agents. Dans le respect de ces dispositions, le centre de gestion du Var propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics du Var d'adhérer, par convention, à son service prévention des risques professionnels. Je vous propose, en conséquence, de reconduire le partenariat et de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention régissant la fonction d'inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels confiés au centre de gestion du Var pour la période 2023 à 2025. Merci, Benoît. Avez-vous des observations ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, le point numéro 2, donc la mise en place du référent déontologue pour l'élu local. Et je te recède la parole, Benoît. Merci. Les dispositions de la loi 2022-217 du 21 février 2022, dites 3DS, prévoient notamment que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Les modalités et conditions de désignation des référents déontologues sont définies par le décret 2022-15-20 du 6 décembre 2022. Ainsi, l'organe délibérant de la collectivité territoriale doit désigner le référent dont la fonction peut être exercée par une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées. Aucun mandat d'élu local n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt. Soit un collège composé de personnes répondant aux mêmes conditions qui adoptent un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. A ce titre, en considération de l'expertise du centre de gestion de la fonction publique territoriale du VAR, CDG 83, en matière de déontologie, mais également de l'absence de cette expertise dans la collectivité, il est proposé d'adhérer au collège référent déontologue de l'élu local mis en place par le CDG 83. Le dit collège est composé de personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le respect des principes d'impartialité et d'indépendance. Je vous propose en conséquence d'approuver le projet de convention joint en annexe et d'autoriser M. le maire à signer la convention. Merci Benoît. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Si on peut vérifier que les téléphones portables sont bien silencieux pour tout le monde, ça serait bien. Le point numéro 3, l'aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création d'emplois. Donc ça, c'est une délibération que l'on passe généralement à chaque conseil municipaux. Donc Benoît, je te recède la parole. Merci. La commune de Carcérane apporte une attention permanente à conforter et améliorer la qualité des services rendus aux Carcéranais. Cela se concrétise par l'accompagnement dans la professionnalisation des agents tout au long de leur carrière professionnelle, l'avancement au grade supérieur de ceux qui remplissent les conditions requises, la mobilité et le recrutement. Dans le cadre des avancements de grade 2023, et afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés, il convient de créer les emplois suivants. 4 emplois à temps plein d'adjoints administratifs principaux de première classe, filière administrative, catégorie C. 1 emploi à temps plein de techniciens principaux de première classe, filière technique, catégorie B. 8 emplois à temps plein d'adjoints techniques principaux de première classe, filière technique, catégorie C. 1 emploi à temps plein d'adjoints techniques principaux de deuxième classe, filière technique, catégorie C. 3 emplois à temps plein d'adjoints d'animation principaux de première classe, filière d'animation, catégorie C. 1 emploi à temps plein d'éducateurs des activités physiques et sportives principales de première classe, filière sportive, catégorie B. Dans le cadre de la promotion interne 2023, et afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés, il convient de créer les emplois suivants. 1 emploi à temps plein d'animateurs principaux de deuxième classe, filière animation, catégorie B. Dans le cadre de mobilité interne, et afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés, il convient de créer les emplois suivants. 1 emploi à temps plein d'adjoints techniques principaux de première classe, filière technique, catégorie C. Dans le cadre de recrutement d'un agent administratif, assistant juridique, et afin de pouvoir procéder à la nomination de l'agent concerné, il convient de créer les emplois suivants. 1 emploi à temps plein d'adjoints administratifs, filière administratives, catégorie C. 1 emploi à temps plein d'adjoints administratifs principaux de première classe, filière administratives, catégorie C. Dans le cadre du recrutement d'un agent de gestion comptable, et afin de pouvoir procéder à la nomination de l'agent concerné, il convient de créer les emplois suivants. 1 emploi à temps plein d'adjoints administratifs, filière administratives, catégorie C. 1 emploi à temps plein d'adjoints administratifs principaux de première classe, filière administratives, catégorie C. Afin de pouvoir conserver les emplois, des emplois vacants, sur les premiers grades des filières administratives et animations, il convient de créer les emplois suivants. 2 emplois à temps plein d'adjoints administratifs, filière administratives, catégorie C. 2 emplois à temps plein d'adjoints d'animation, filière animation, catégorie C. Je vous propose en conséquence d'appréhiver la création de tous ces emplois. Merci Benoît. Juste une petite précision, vous avez bien compris que ce ne sont pas des recrutements, que ce sont des avancements de grade, donc quand les agents arrivent à un niveau d'échelon suffisant, ils peuvent prétendre à occuper le grade supérieur. Donc sur le principe, on ne bloque personne, à moins qu'il y ait une problématique. On voit avec les chefs de service, les directeurs, enfin les N plus 1, que ce soit pour les avancements de grade ou pour la promotion interne, il n'y a pas de recrutement. Après, il nous faut deux recrutements sur cette délibération, sur un agent administratif, assistant juridique, et un recrutement sur la partie comptable. Donc il y aura deux recrutements, sinon ce ne sont que des avancements dans le grade. Voilà. Donc avez-vous des questions ? Oui. Est-ce que ces évolutions vont créer une évolution des salaires ? Est-ce qu'on peut savoir à chaque fois de quel pourcentage ? Oui, bien sûr. Alors ce n'est pas des grosses évolutions, ça va être de l'ordre de peut-être entre 10 euros, 15 euros bruts par mois. Ce n'est pas ça qui va mettre en danger la collectivité. Et je pense que ce serait dommageable de bloquer à l'évolution de carrière d'un agent. Voilà. Donc ce n'est pas ça qui va mettre à mal le budget, notamment au fonctionnement, sur les salaires et sur les charges. Oui, oui, j'entends bien. Mais juste comme indication... On pourra vous le transmettre, mais ce n'est pas très élevé. Ce n'est pas très élevé. Voilà. On le transmettra, mais ce n'est pas très élevé. Merci. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc le point numéro 4, c'est l'autorisation de procéder à des recrutements en contrat unique d'insertion dans le cadre du dispositif des parcours emploi-compétence. Et je te recède une nouvelle fois la parole, Benoît. Merci. Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi-compétence dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées du marché et du travail rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, particulières d'accès à l'emploi. Notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les travailleurs handicapés, les seniors et les jeunes. Les parcours emploi-compétence associent à la fois une mise en situation professionnelle auprès d'employeurs territoriaux éligibles et un accès facilité à la formation et à l'acquisition de compétences. Il s'agit de contrats de droits privés pour lesquels l'attribution d'une aide mensuelle à l'insertion professionnelle versée par l'Etat est prévue et ayant les caractéristiques suivantes. Durée hebdomadaire 20 heures minimale, durée des contrats 6 mois au minimum, renouvelable dans la limite des 24 mois, désignation d'un tuteur au sein de la commune, rémunération, taux du SMIC horaire. Dans la continuité des opérations menées par la commune dans le cadre des divers dispositifs d'insertion, je vous propose en conséquence d'autoriser M. le maire à poursuivre son action. Merci Benoît. Donc pour plus de précision, donc pour 2023, il s'agit de 3 personnes qui ont moins de 25 ans. Donc il y en a 2 qui seront au service, qui sont au service animation et un au service sport via la mission de l'emploi. Et donc on a une aide de 40% sur ces 3 personnes, sur ces salaires et charges. Voilà. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 5. Donc c'est l'autorisation de mise à disposition d'agents de la caisse des écoles auprès de la commune. C'est toujours cette idée de transversalité entre les services. Et je te relaisse la parole une nouvelle fois, Benoît. Merci. La mise à disposition et la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi est réputée, y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui peut exercer tout ou partie de ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord du fonctionnaire ou du contrat actuel en CDI, et adoption des délibérations d'approbation de la convention de mise à disposition par les collectivités ou établissements concernés. Cette mise à disposition peut être prononcée pour une période maximale de 3 ans et peut être renouvelée par périodes qui ne peuvent excéder cette durée. L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'origine la rémunération de l'argent mis à disposition afin que les cotisations et autres contributions afférentes au prorata du temps de mise à disposition. La mise à disposition est possible entre les collectivités territoriales et leur établissement public. Des agents de la caisse des écoles sont amenés à accomplir des fonctions d'encadrement de personnel communal ou à intervenir sur des compétences dévolues à la commune. Accompagnement en minibus des enfants inscrits à la CMSH GRAC vers les associations, accompagnement au transport scolaire, intendance et logistique de GRAC les mercredis et ou durant les vacances scolaires. Afin d'assurer les conditions de réalisation de ces missions, il est proposé que la caisse des écoles mette à disposition de la commune des agents pour une quantité de temps de travail comprise entre 4 et 40%. Je vous propose en conséquence d'approuver la mise à disposition d'agents de la caisse des écoles auprès de la commune ainsi que le projet de convention annexée à la présente délibération. Avez-vous des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc le point numéro 6, l'aide aux jeunes carcaranés pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs. Et je laisse la parole à Christine Girard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour répondre à l'accroissement ponctuel des besoins d'encadrement des deux établissements d'accueil de mineurs sans hébergement, GRAC et Soda, la commune fait appel chaque année lors des vacances scolaires à des animateurs saisonniers titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, le BAFA. Pour permettre aux jeunes carcaranés de postuler plus aisément à ces emplois saisonniers, carcarané organise une session de formation dans ses murs en partenariat avec l'Institut méditerranéen du sport et l'animation du tourisme, l'IMSAT, via une convention qui encadre la mise à disposition des locaux municipaux. La capacité d'accueil de cette formation est de 15 jeunes. Le coût total des trois modules de formation est de 350 euros par stagiaire. Outre l'organisation sur place des sessions théoriques, la Ville envisage la prise en charge partielle des formations pour un montant total de 160 euros, 90 euros de prise en charge sur le module 1 et 70 euros de prise en charge sur le module 3 pour chaque jeune carcarané inscrit à la formation dont le déroulement complet est décrit ci-dessous. Module 1, acquisition des fondamentaux, formation de 8 jours lors des vacances d'octobre 2023, coût du module 200 euros par stagiaire. Module 2, stage pratique, 14 jours d'intervention en stage sur des structures d'accueil de mineurs à répartir pendant les vacances scolaires de décembre et de février. Et module 3, approfondissement, formation de 6 jours pendant les vacances d'avril 2024, coût du module 150 euros. Je vous propose en conséquence d'approuver ce dispositif d'aide, d'approuver le projet de convention avec l'IMSAT tel qu'annexé et d'autoriser M. le maire à signer la convention. Alors en 2022, pour donner des compléments d'information, il y a 12 jeunes carcaranés qui ont été inscrits. Les 12 ont obtenu le BAFA, donc on peut s'en féliciter. Il y a 2 jeunes qui travaillent aujourd'hui à l'année à Gracq et il y a 8 jeunes qui vont travailler en juillet et août à Gracq aussi, au minimum un mois. Donc on ne peut que s'en satisfaire. Donc avez-vous des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 7, c'est la participation partielle aux frais de déplacement des agents du service entretien. Et je te redonne la parole, Christine. Les agents territoriaux peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. La réglementation autorise à cet effet le règlement des frais de déplacement par une indemnité forfaitaire pour les agents utilisant leur véhicule et exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, à condition que ces déplacements s'effectuent uniquement au sein de la commune de résidence administrative. Du fait de leurs activités, les agents exerçant la fonction d'agent d'entretien des bâtiments communaux remplissent les conditions et peuvent bénéficier de cette indemnité forfaitaire. Je vous propose en conséquence d'appliquer le versement d'une indemnisation forfaitaire de leurs frais de déplacement aux agents exerçant la fonction d'agent d'entretien des bâtiments municipaux à hauteur de 300 euros par an et par agent. Merci Christine. Donc avez-vous des observations ? Alors juste pour compléter, parce que... Non, juste pour... Ça reviendra à 1 200 euros par an. Voilà, pour 4 agents. Voilà. Là, j'ai la somme. Je vais me permettre de la donner. Donc des observations. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc le point numéro 8, la modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif, la maison municipale de la petite enfance sur recommandation de la PMI. Et donc je laisse la parole à madame Girard. Christine. Si l'ensemble des services municipaux sont dédiés au public en général et au carcéranais en particulier, certains ont pour vocation de rendre un service public en proposant des prestations spécifiques. Pour ce qui concerne le service multi-accueil collectif de la maison municipale de la petite enfance, il convient de traduire le schéma d'organisation de tous ses composants dans un règlement de fonctionnement dûment approuvé par le conseil municipal et porté à la connaissance des usagers du service. La maison municipale de la petite enfance modifie son organisation auprès des usagers. Un nouveau règlement de fonctionnement a dû être rédigé. Il présente toutes les modifications inhérentes à cette évolution en cohérence avec le dernier décret numéro 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil du jeune enfant. Ce règlement est présenté conformément aux contraintes fixées par la protection maternelle et infantile du conseil départemental du VAR et par la caisse d'allocations familiales du VAR. Je vous propose en conséquence d'approuver le projet de règlement du fonctionnement du service multi-accueil collectif de la maison municipale de la petite enfance tel que joint en annexe. Merci Christine. Avez-vous des observations à formuler ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc le point numéro 9, c'est la résiliation du bail à construction de la carrière Verdino en montant sur le vallon. Et je cède la parole à M. Pizot-Antoni. Merci M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Par un acte daté du 17 mars 1994, la société FIH a consenti à la commune un bail à la construction sur un terrain situé à Carcarane, lieu dit le vallon, cadastré à H230. Ce bail à construction avait pour objet, selon la délibération du 20 décembre 1993, la réalisation d'équipements publics. Aucune construction n'ayant été entreprise depuis cette date, je vous propose d'autoriser M. le maire à solliciter de cette société la résiliation de ce bail, à effectuer l'ensemble des démarches aux fins d'obtenir un acte notarié, traduisant le souhait de la commune de résilier ce bail. Pour votre information, c'était un bail initial de 90 ans. Le terrain faisait 12 800 m². Voilà. Avez-vous des observations ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, le point numéro 10, c'est la présentation du rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité pour l'année 2022. Donc, vous le savez, en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complétée par la loi du 10 juillet 2014, la Commission communale d'accessibilité a été instituée par délibération numéro 2020-06-002 du Conseil municipal du 14 décembre 2020. La Commission communale d'accessibilité a pour mission de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, mais également de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Donc, en application de ce disposition, le rapport annuel 2022 de la Commission communale d'accessibilité vous a été communiqué. C'était une commission qui était à l'arrêt jusqu'en 2020. On l'a réactualisée sur le plan d'accessibilité voirie, sur l'agenda d'accessibilité programmée, sur les diagnostics aussi. Donc, sur la voirie, on a fait beaucoup, je ne vais pas vous tous les citer, mais on a fait beaucoup d'ABC, de traversées, de piétonniers, de quai-bus accessibles, de continuité, de rénovation. Vous les avez eus, de travaux. Donc, sur la voirie, en deux ans et demi, ça s'élève à plus de, presque 1,3 million d'euros d'investissement de la part de la commune et de ses partenaires. Et sur les ERP, donc les établissements qui reçoivent du public communaux, donc on a injecté plus de 127 000 euros. Je retiendrai notamment les sanitaires PMR puisqu'on a refait toute l'école Jules Ferry, autant les remettre aux normes. On a fait une passe PMR pour la maison Gracq. On a réaménagé le grand accueil de l'hôtel de ville pour le rendre accessible au PMR. Et puis, bien sûr, dès qu'on refait quelque chose au niveau des structures, des installations, on pense de suite à l'accessibilité. Donc là, sur Marcel Pagnol, on a refait les sanitaires du premier étage pour une somme de 15 000 euros. Donc 1,3 million d'euros injectés sur la partie voirie et sur les ERP communaux, 127 000 euros. Il y a plusieurs projets qui sont déjà, bien sûr, qui sont déjà programmés, notamment sur la voirie. Donc dès qu'on fait un programme, bien sûr, on pense à l'accessibilité. Et puis on a aussi la galerie qu'on voudrait mettre accessible. Le projet, il est prêt. On attend de le mettre, de trouver les financements pour envoyer ce projet. Donc tout est prêt. Il y a beaucoup de projets qui sont prêts. Après, il faut trouver le financement et la capacité d'autofinancement. Voilà, le financement extérieur et la capacité d'autofinancement. Voilà, donc si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Avez-vous des questions ? Non, donc on va passer... C'était une information ou un vote ? Je ne sais plus. Donc le point numéro 11, c'est la dénomination de voies traverses du Haut-Pradon. Donc afin de faciliter le repérage dans les démarches des carcéranais riverains et permettre l'accès des services publics, le conseil municipal doit délibérer sur la dénomination des voies de desserte. Donc une voie desserte des maisons existantes situées, vous avez eu le plan entre l'intersection à hauteur du numéro 8 rue Joseph-Paul et le chemin de la Grande-Bastille. Donc il n'y avait pas de nomination pour ces voies-là, pour ces riverains. Donc les riverains ont proposé le nom de traverse du Haut-Pradon. Je vous propose de les suivre et d'accepter cette nouvelle nomination. Enfin, pas cette nouvelle, cette nomination. Voilà. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour eux. Ils seront contents. C'est adopté. Le point numéro 12, donc c'est la dénomination de voies impasse de Lamartine. C'est la même problématique que le point numéro 11. Donc, cette dénomination pour la voie se situe à l'intersection de l'avenue générale Tousséduvigier. C'est en montant l'église jusqu'au Vallon. À l'intersection de l'avenue générale Tousséduvigier, à hauteur du numéro 180, a été proposé à la riverain, donc pour l'impasse de Lamartine. C'est celle qui se situe juste au-dessus du cimetière. Voilà. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 13, donc c'est un petit peu la même chose. Dénomination du jardin public Eugène Rebaudot. Vous avez vu qu'on a fait la réfection de l'avenue Jean-Jaurès côté est. Il y a l'aménagement du petit parc, du petit jardin au-dessus qui est en cours de réhabilitation. Donc, entre l'avenue Jean-Jaurès et l'école élémentaire Jules Ferry, il vous est proposé de le dénommer le jardin Eugène Rebaudot, qui fut maire de Carcéran entre 1945 et 1953 et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et de vous prononcer à main levée sur cette proposition. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 14, donc c'est la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune. Donc vous avez été destinataire de la décision modificative du budget principiaire de la commune qui s'équilibre en section de fonctionnement à 245 850 euros et en investissement à 120 000 euros. Alors, on avait voté le budget primitif en 2023. Certaines précisions dans le budget tiers nous sont parvenues. Donc, c'est un budget primitif. C'est un budget définitif. Donc, on va bénéficier de 245 850 euros de plus sur notre budget de fonctionnement. Du à quoi ? Du simplement un ajustement sur la fiscalité avec 200 000 euros de taxes foncières sur les nouvelles constructions qui vont rentrer dans la commune en fonctionnement. Et puis, on avait imaginé la baisse sur la dotation globale de fonctionnement encore plus basse. Donc, elle est un petit peu moins basse. Donc, on réinjecte un petit peu. Par contre, sur la dotation nationale de péréquation, on va perdre presque 39 000 euros. On va se retrouver sur la dotation nationale de péréquation qui est à 2 000 euros. Et puis, on a quelques rôles supplémentaires. Les rôles supplémentaires, c'est pour 25 000 euros, c'est une dérégularisation de dossiers. Donc, pour vous dire qu'on va bénéficier de 245 850 euros de plus en fonctionnement, on a décidé avec les services d'injecter moitié-moitié, donc de garder en fonctionnement la moitié, 125 850 euros qu'on va injecter en charge de gestion courante. Vous vous rappelez qu'on ne peut plus garder en dépense imprévue. Vous savez que j'aime bien avoir la petite dépense imprévue de 300 000 euros en fonctionnement et en investissement. Comme ça, si on a des problématiques, on peut, excusez-moi l'expression, taper dedans. Et être moins gêné dans toutes nos décisions. Donc là, on va injecter 100 000 euros de plus. Donc, on va passer à 400 000 euros en prévision, donc en fonctionnement. Et ensuite, on va injecter en investissement 120 000 euros, à peu près la moitié aussi, sur des immobilisations en cours pour être plus réactifs, pour payer les maîtrises d'œuvres et les maîtrises d'ouvrage. Voilà. Donc, je vous propose de valider cette orientation budgétaire. Donc, vous avez des commentaires. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 15. Donc, c'est une décision modificative, numéro 1 du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres. Et je laisse passer la parole à M. Gilles Goury. Bonsoir à tous. C'est un peu le même principe que pour ce que vient d'exposer Arnaud. Donc, en fait, c'est pour équilibrer le service extérieur des pompes funèbres. Il y a 3 000 euros, en fait, qui ont été annulés au niveau des titres en 2022. Donc, en fait, il faut l'équilibrer en fonctionnement. Donc, il y a juste à valider cette annulation, exactement. Merci, Gilles. Avez-vous des observations ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Vous avez été destinataire de la communication, de la présentation du plan de formation, donc, de 2023-2025 et des décisions qui ont été prises. Voilà, je vous devais vous en informer. Voilà un conseil municipal très court. Voilà, ça change du budget ou du débat de la présentation budgétaire. Mais bon, c'est fréquent en juin d'avoir un petit conseil municipal. Je pense qu'en septembre, il sera beaucoup plus complet avec d'autres délibérations. Donc, je vous remercie grandement pour la bonne tenue des débats. Il me reste à vous souhaiter des bonnes fêtes, des bonnes fêtes pour ceux qui sont en vacances, certains, 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 des bonnes vacances, des bonnes vacances d'été, de bien profiter de vos familles et puis de vous retrouver en septembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.